Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo All Sold Kiko. Comme vous voyez sur la photo, sur la miniature, j'ai bien craqué. J'ai commandé en ligne et je suis allée également en boutique. Donc je vais commencer par ce que j'ai trouvé en boutique parce que j'ai pris que des achats des produits à moins 50 et à moins 70%. Franchement il y avait des collections à moins 70, ça valait vraiment le coût. Donc voilà, je vais tout de suite commencer par ce que j'ai trouvé en boutique. Donc pour commencer, je me suis pris à moins 30% 3 poudres de chez Kiko qui sont les dupes de BK, les Hydra Mixte. J'ai entendu beaucoup beaucoup de bien de ce produit-là, de cette poudre-là. Donc j'en ai profité à passer à 9€ au lieu de 12 et quelques. Donc voilà, j'en ai profité. Ensuite, j'ai pris de la collection Mood Boost. C'est une Parfaiting Powder. Donc c'est une poudre, hop, une poudre, une poudre blanche qui va illuminer le teint qui est comme ceci. Donc bien sûr, elle ne rend pas blanche sur le visage. Elle est vraiment trans-suicide et ça vous donne vraiment un effet un petit peu illuminé. Ça doit être super joli. J'ai vu les revues aussi sur ce produit-là. Donc voilà, elle passait à moins 50. Donc je l'ai eue à 7,50€ au lieu de 15€. Donc voilà, j'ai hâte de tester. J'espère qu'elle ne sera pas blanche sur moi. Ensuite, j'ai pris pour mes filles, donc chacune choisit un vernis. Donc c'est les Fast Dry Nail Lackier de chez Bekiko, normal. Donc celui-ci, c'est le 68, ensuite le 24 et celui-ci le 0,15. Donc ça, j'ai pris pour mes filles, c'était à 2,50€ il me semble, au lieu de 4,99€. Donc c'était intéressant aussi. Je me suis pris un rouge à lèvres de la collection Holiday Gems de chez... Ce n'est pas que je dis de chez Kiki, mais on sait que c'est une vidéo all-saltique. Il faut que j'arrête de le dire. Donc c'est en teinte 0,8. C'est un rouge à lèvres mat comme ceci. Donc les couleurs que j'aime porter, il passait à 3€. Donc il était à moins 70%. Donc je vais voir, je vais peut-être refaire un tour sur le titre de Kiko et prendre encore des rouges à lèvres de cette gamme-là parce que j'ai un bon de 10€ il me semble. 10€ sur mon compte. Donc voilà, je vais en profiter. Je me suis pris un kit qui passait à moins 50% de la collection Ray of Love. C'est la teinte 02 Sweet Cherry. Donc dedans, vous avez un eyeliner qui est comme ça, à deux embouts. Donc vous avez un côté crayon comme ça, noir. Et de l'autre côté, vous avez le liner. Je viens de m'en mettre sur le doigt, c'est génial. Comme ça, vous voyez le swatch. Donc voilà, il est comme ça. C'est un vrai noir bien foncé. Et le rouge à lèvres, c'est un beau brick. Là, on ressent un peu plus rouge à la caméra, mais c'est un brick en fait. C'est la teinte 02. Franchement, j'ai vu ce kit-là, j'ai trouvé le rouge à lèvres juste trop trop beau. Donc je me suis dit, vas-y, prends le 50%. En plus, je crois qu'il m'est revenu dans les 7€. 7€ et quelques. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris deux crayons pour les lèvres. Un pour moi, un pour ma fille. Parce que ma fille en voulait un. Donc de la collection Ray of Love, toujours. Celui-là passait à 3€. Donc je ne sais plus si c'était soldé à moins 50. Il me semble que c'était moins 50. Donc celui-ci pour ma fille, c'est le 08. Qui est comme ceci, c'est un prune. Ma fille, elle aime bien porter des couleurs foncées comme ça. Donc 3€. Franchement, ce n'était pas me ruiner. Donc j'ai pris, comme elle le voulait. Et j'ai pris pour moi la teinte 07. Qui est passée également à 3€. Donc moi, c'est plus un brique rouge comme ça. Vous savez maintenant, j'adore cette couleur. Tout ce qui est rouge, brique, c'est mes couleurs. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai acheté en magasin. Je vais maintenant vous montrer. Et puis je vais pouvoir donner surtout les produits à mes filles. Leurs produits. Parce qu'elles attendaient que je fasse ma vidéo. Pour récupérer leurs produits et leurs amis. Voilà. Maintenant, je vais passer à ma première commande en ligne. J'ai fait 2 commandes. Donc pour commencer, j'ai pris de la gamme. La collection Wonder Woman. Toute la collection Wonder Woman était soldée à moins 70. Donc vous connaissez mon amour pour tout ce qui est Disney, Wonder Woman, etc. Avengers, tout ça là. Et j'adore. Donc, de cette collection là. Et je ne pouvais pas passer à côté. J'ai pris la crème pour le visage. Elle était à 3€. Donc du coup, j'en ai pris 2. J'ai fait mon stock parce que je me suis dit. Je ne sais pas. Peut-être qu'après ces produits là, ils vont disparaître. Parce que je pense que dès qu'il n'y aura plus de stock, ils ne seront plus vendus. Donc voilà. Ce sont des crèmes de 30ml. Donc ce sont des crèmes pour le visage. Vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai déjà des crèmes d'entamie. Donc j'attends de finir celle que j'ai déjà en tamie pour ouvrir celle-ci. Donc voilà. 6€ de crème. En plus, c'est Wonder Woman. Vous connaissez mon amour pour Wonder Woman. Ensuite, j'ai pris de la collection Holiday James à 5€ au lieu de 10€. Il me semble que ça passe à 5€. Ce sont des... J'en ai pris 2 également. J'ai fait mon stock. Donc la collection Holiday James. Candy Body Butter. Donc ce sont des crèmes pour le corps. Là, ce sont des très très grands formats. Qui sont de... Je crois que c'est 100ml. Ouais. Ce sont des 100ml. Donc très très gros format. Vous voyez. Par rapport à maintenant. Packaging juste ouf. Et puis voilà. Il y a l'opercule. Pareil. J'attends de finir mes produits déjà entamés pour ouvrir celle-ci. Donc j'ai fait mon stock. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la collection Mood Boost. J'ai pris le démaquillant. Baume démaquillant. En 30ml. Qui passait également à 5€. Donc pareil. J'en ai pris 2. Parce que j'adore les démaquillants. Les baumes. Démaquillants. Donc là, je suis là. Je teste. Je teste tous les démaquillants. Baume. Voilà. Qui sont comme ceci. 30ml. Pareil. Avec une opércule. Donc ça, c'est chouette. Donc ça, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de tester. Parce que j'utilise actuellement celui de chez Clinique. Que j'adore. Et voilà. Je me suis dit. Bon bah. Chez Kiko aussi, ils en font. Donc vas-y. Fonce. Hop. Ensuite, de la gamme Wonder Woman. J'ai pris toujours 2 crèmes. 2 produits. Donc ce sont les bases. Base. Les bases. Power. Base pour le visage. De chez Kiko. Encore une fois, je le dis. En 25ml. Donc comme ceci. Toujours avec l'opércule. Comme ça. Et franchement, ça j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Et j'adore tout ce qui est Wonder Woman. Vraiment, c'est parce que je suis un mouton. Mais sinon, voilà. Et j'en ai profité. J'ai pris 2 sprays fixateurs. Make-up. 2 sprays fixateurs. En 52ml. L'unité de la collection Wonder Woman. Et en fait. Je vais essayer de vous montrer. Vous avez une bille à l'intérieur. Et vous avez des nacres. Super jolis. Pour fixer le maquillage. Ça vous donne vraiment un teint illuminé. Parfait. Donc voilà. Et ceux-là passaient à 3€. Donc j'en ai pris 2. Voilà. Parce qu'ils étaient soldés à mon 70. Et pour terminer. J'ai pris de la gamme Green Me. J'ai pris un soin visage. Qui est... C'est une crème. Crème pour le visage. Et lui mettre soit un visage. Mais c'est une crème. Donc je voulais tester. Parce que Green Me. J'ai jamais le packaging. Comme ça le... Le capuchon est en... Est en bois. Le couvercle. Pardon. Et... Il n'y a pas d'odeur particulière. Parce qu'il y a l'opercule. Et du coup. Je l'ai eu à 50% également. Je crois que je l'ai payé 5€. Donc voilà. Ça c'était ma première commande. Franchement. Je l'ai bien craqué. Parce que ça valait vraiment vraiment le coup. Qui coûte. Quand j'ai vu toute la collection. Vendée ou même à moins 70%. J'ai dit non. Il faut absolument que tu craques. Parce que... Quand ils vont partir. Mais il n'y en aura plus après. Donc... Voilà. C'est mieux de... De les prendre. Avant qu'il n'y ait plus du tout. Et... En deuxième commande. Hop. Je m'attirai. Il est de la piquette. En deuxième commande. Bah... Là c'est que du make-up. Là j'ai craqué aussi. Pareil. Donc pour commencer de la gamme Holiday James. De la collection pardon. Holiday James. J'ai pris 4 crayons qui passaient à 3 euros. 2 euros. Ils étaient à moins 70 ceux-là. J'ai pris des crayons. Des doubles crayons comme ça. Donc j'ai pris la teinte 02. Qui est comme ceci. Je vais vous faire des swatchs. Hop. Donc il y a un prune. Waouh. Super crémé. Et... Un... Waouh. Irisé comme ça crème. Ils sont juste là. Super joli. Donc celui-ci c'est le 02. Comme ça si vous voulez les acheter. Vous avez les swatchs. Il y a le 03. Ils étaient tous soldés à moins 70. Donc je crois qu'ils étaient même à moins de 3 euros. Donc là c'est un gold. Et un noir. Basique. Ah non c'est pas un noir. C'est un bleu. Waouh. Super beau. Il est juste là. Ensuite. J'ai le 04. Donc là c'est un noir et le gold. Je vais vous mettre le noir là. Waouh. Franchement la crémitude c'est un truc de ouf. Ça glisse. Bon après je les connais déjà ces produits-là. Ils sont juste là. Super beau. Et pour terminer le 01. Il y a un marron et un beau irisé crème. Voilà. Un marron irisé même. Et un pailleté je pense. Je sais pas si c'est un pailleté. Ouais. Rose gold comme ceci. Celui-ci est un peu plus pailleté. Voilà. Donc ils étaient à 2,70 euros. Et en plus j'avais un bon de 5 euros je crois. En plus de mes achats. Donc voilà. C'est comme si j'en avais eu 2 gratuits presque. Ensuite je me suis pris le, à mon 70% le pinceau double embout. de la collection Wonder Woman. C'est comme ceci. Vous avez un pinceau, un côté pour la poudre. Ou pour le bronzer. Et de l'autre côté pour le blush. Ou un bronzer aussi également. Donc il me revenait à 3 euros. Il est toujours sur le site si vous voulez les acheter. Ensuite je me suis pris le fond de teint Wonder Woman. Qui passait à 3 euros je crois. En teinte 04. Qui est comme ça. Donc c'est ma teinte actuelle. Donc je pense que je vais en prendre. Je vais faire mon stock. Parce que j'adore ce produit. Je l'avais acheté déjà au solde dernier. Je les avais eu avant 50. Là il passe à moins 70. Donc je vais faire mon stock. Toujours de Wonder Woman. Je vous avais dit. J'adore cette collection. J'ai pris un lip gloss. Qui est comme ceci. Je vais essayer de vous faire un swatch. Qui tire un peu sur le nude orangé, rose. Voilà. Donc il est passé à 3 euros également. C'est la teinte 03 que j'ai. Ensuite j'ai pris. J'ai pris ça dedans. Parce que sinon tout va tomber. Ça ne va pas le faire. Hop. Voilà. J'ai pris de la collection Holiday James. Le Sparkle Drops. Face and Body. Donc c'est la teinte 02. Gold Infusion. Donc ça quand je l'ai vu. J'ai dit waouh. Super beau. Franchement trop trop beau. Avec forme à pipette comme ça. Je vais en mettre un tout petit peu là. Juste pour que vous voyez. Je ne sais pas si vous verrez. Mais il est hop. Non vous ne voyez rien. Je vais faire un swatch. Juste à côté là. Donc ça sur le décolleté. Waouh. Trop trop beau. Juste là. Je voulais prendre la teinte la plus foncée. Mais elle est un petit peu. Elle tire un peu plus sur le rose. Mais je ne suis pas trop rose en fait. En paillettes. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment des paillettes. Waouh. En plus quand il sèche. Il ne bouge plus en fait. Il ne bouge plus. J'espère que je ne vais pas en mettre partout. Mais. Waouh. Super beau. Ensuite j'ai pris les deux palettes de la collection Wonder Woman. Qui était à moins 70%. Donc j'ai pris la 01 Fierce Lady. Donc qui est comme ceci. Qui m'est revenue à 3 euros. Donc ça c'est celle qui est nude. 3 euros. Et l'autre qui est la Warrior Princess en 02. Qui est comme ceci. Bleu, nude et argenté. Donc 3 euros. C'est pas. Je ne me suis pas ruinée franchement pour ce haul. De la collection. Toujours Wonder Woman. J'ai pris un. Lip stylo. En teinte 02. Qui est comme ceci. Et. Le rouge à lèvres est comme ça. C'est un nude. Marronné. Super joli. Et j'ai peur de le. De l'ouvrir. Parce que je ne sais pas s'il. Il redescend après. Mais c'est un. C'est un nude. De toute façon. Vous pouvez aller voir sur le site. Ils sont toujours disponibles. Ensuite. Je me suis pris. Un. Liquid Eyeshadow. Donc là. J'ai pris la teinte 03. Il y en avait 4 en tout. Mais j'ai pris qu'une teinte. J'ai pris le gold. Qui est comme ceci. Donc c'est un. Un fard à paupières liquide. Mais. J'hésite à prendre les autres. En fait. Je suis en train de me poser la question. Si je prends les autres aussi. Comme ceci. Waouh. Vous voyez. Super lumineux. Super beau. Je pense que je vais prendre les autres. Je ne sais pas. Je réfléchis. Voilà. Ensuite. Est-ce que j'ai pris. Toujours de la collection. Mon d'or de mon âme. Au 70%. J'ai pris un highlighter. Pour le corps. Donc c'est la teinte 01. Powerful gold. Qui est comme ceci. Et c'est un petit format. Qui est comme un généreux. 30 ml. 01. Ouais. Je ne l'ai pas ouvert. Mais. Vous voyez. C'est un gold. Comme ça. Super joli. Voilà. Ensuite. J'ai pris. Deux rouges à lèvres. Également. De la collection. Olivier et James. Tout à l'heure. Je disais que j'allais. J'allais retourner. Pour le commander. Mais je pense que j'ai déjà pris. Les rouges à lèvres. J'ai tellement commenté. Que moi-même. Je ne sais plus. Donc j'ai pris la teinte 04. Donc à 70%. Donc c'est un beau nude. Comme ceci. Super joli. 04. 3 euros. Franchement. Un rouge à lèvres. 3 euros. Kiko. C'est grave pas cher. Et j'ai pris le 05. Donc le 05. Il doit être un tout petit peu plus foncé. Voilà. C'est un nude. Un petit peu plus foncé que l'autre. Qui est comme ceci. Franchement ça je suis super contente. Parce que ça c'est vraiment des teintes tous les jours. Voilà. Et pour terminer. J'ai pris des trousses. Qui passaient à moins 50%. Je crois. Celui-ci passait à moins 70%. C'est une trousse avec 3 pinceaux à l'intérieur. Donc la touche elle est super belle. Comme ça c'est de la collection de nos roms. Hop. Comme ceci. Donc vous avez un pinceau double embout. Vous avez un pinceau en lumineur. Franchement celui-ci pour l'enlumineur il va être top. Le double embout. Un pinceau pour les yeux. Hop. Un peu plus large. Et un embout mousse. Qui est en dessous. Je vais pas les ouvrir parce que je sais pas. Peut-être que je vais les ouvrir. Et un pinceau pour le blush ou le bronzer. Donc voilà. Ce kit là était à moins 70%. Donc voilà. Je me suis dit pour offrir pour Noël. C'est un bon cadeau. Voilà. Et je me suis pris deux autres kits. Pour terminer. Parce que je pense que j'ai bien traqué quand même. Déjà. Je me suis pris deux autres kits. Je sais pas aussi si je vais les offrir ou pas. Avec un rouge à lèvres. Et un crayon. Donc ce sont des coffrets qui arrivent comme ceci. Donc là j'ai pris la teinte 316. Donc 316 c'est un rouge à lèvres et un crayon nude comme ceci. Je sais pas si c'est le nude nude celui-ci. Il est comme ça. Je me suis mis du crayon ici. Voilà. Hop. Et le rouge à lèvres. Je vais vous le montrer. Il est franchement il est super beau. Donc je sais pas si je les garde ou si je les offre. Hop. En fait il faut appuyer là sur le bouton au-dessus. Il sort en bas. Et il est comme ceci. C'est un beau nude rosé. Super joli. Hop. Ceux-là passaient dans les 5 euros je crois ces kits-là. Si mes souvenirs sont bons. Si je me trompe pas. Voilà. Et j'ai pris un autre kit. Excusez-moi pour le bruit. J'ai pris un autre kit là qui est rouge. Et franchement celui-ci je sais vraiment pas quoi faire. Encore le nude je peux l'offrir plus facilement que le rouge. Donc c'est le même. Et celui-ci juste trop trop beau. Le rouge à lèvres j'ai quitté. Hop. Comme ceci. Hop. Et voici la teinte. C'est un rouge mais parfait. Il est juste trop trop beau. Moi j'adore les rouges. Je pense que vous le savez maintenant. J'adore le rouge. Hop. Je vais essayer de le ranger correctement. Au cas où si je pense l'offrir. Voilà. Et le crayon bah pareil. C'est un crayon de la même couleur. C'est un crayon rouge. Donc là c'est la teinte 319. Le crayon rouge. Comme ceci. Donc voilà. Franchement le rouge je sais pas vraiment quoi faire. Le rouge j'ai presque envie de le garder. Je sais pas. Je réfléchis. Donc voilà. Ça c'était mes achats vraiment make-up. Donc vous avez vu j'ai fait une commande que soin. Une commande que make-up. Parce que je ne sais pas. Pourtant j'y ai même pas pensé avant de passer les commandes. Mais je trouvais les soins et tout super intéressant. Ça valait vraiment vraiment le coup. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout montré. C'est déjà pas mal. J'essaie de tout bien ranger. Parce qu'il faut aussi que je range ça maintenant dans mes turoirs. Dans ma coiffeuse. Donc voilà. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo All Sold Tico vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas. Comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude. En activant la petite cloche. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.